... Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore ravis de vous retrouver pour votre émission C'est sans tabou. Sans tabou, nous avons plusieurs invités. Aujourd'hui, nous aurons trois invités, mais le troisième invité nous rejoindra tout au long de cette émission. Cela dit, depuis l'annonce de la réélection d'Ali Bongo-Ondimba, des violences ont été enregistrées aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Cela dit, des morts ont été enregistrées, des blessés également du côté des membres de force de l'ordre, mais également du côté des civils. Entre-temps, les deux camps, le bien, pour eux, le bilan reste controversé, car du côté de l'opposition, le bilan semble être plus lourd que celui annoncé par les autorités. Cela dit, pour parler de ce soir, de ce thème, le thème qui est celui intitulé « La bataille du nombre des victimes ». C'est donc le thème de ce soir. Pour en parler, nous avons trois invités. Le troisième nous rejoindra tout au long de cette émission. J'ai à ma gauche, M. Pascal Nkoulou, qui est président du Bloc démocratique populaire. Bonsoir, M. Nkoulou. A ma droite, nous avons M. Frédéric Nterra-Etois, qui est cadre militant du Parti démocratique gabonais. Bonsoir, M. Nkoulou. Bonsoir, M. Nkoulou. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Comme je l'ai dit au début de cette émission, notre thème principal de ce soir est axé sur la bataille du nombre des victimes. Cela dit, sans entrer dans le vif du sujet, eh bien, c'est vrai qu'avant la réélection ou encore après la réélection d'Ali Bongo au Nima, nous avons enregistré plusieurs morts, des blessés également du côté des forces de l'ordre, mais également du côté des civils. Selon vous, est-ce qu'on peut parler déjà d'un nombre exact de ces différentes victimes ? Déjà, faire l'effort de mettre l'exagération et la victimisation de l'opposition. dans cette posture du pyromane qui crée au feu. Au Gabon, dans nos pratiques de vie, dans nos coutumes, lorsqu'il y a un deuil, nous avons des branches de palmiers, nous avons des indices. Il y a des familles qui annoncent la disparition d'un parent extra. À ce qui semble, nous circulons en Libreville, nous avons des parents à l'intérieur du pays. Au-delà des trois cas de décès, effectivement, signalés par les autorités de notre État, nous n'avons pas une idée d'un nom d'une famille victime ou consternée par un deuil que signale M. Ping et qu'on sort. Donc, je trouve que c'est un tout petit peu la gesticulation qui va essayer d'engranger une sorte de victimisation liée au fait que ce M. Ping a omis ou alors faim de reconnaître qu'il a véritablement appelé à la guerre civile au Gabon et qu'il a lamentablement échoué parce que les ressorts qui cimentent un tout petit peu notre vivre ensemble sont plus forts que ces inepties. Voyez-vous un homme d'État qui a eu la particularité de gérer une organisation supranationale ? Je veux parler de l'Union africaine qui, avant le lancement officiel de la campagne présidentielle, pendant, et après, hier, il a fait des sommations, des injonctions à la limite à la Cour constitutionnelle. Nous reviendrons là-dessus, M. Elfra. Je voudrais dire que la stratégie de grossir les chiffres ou d'exagérer dans l'énoncé, les annonces, etc., c'est dans la pratique de M. Ping de nous fournir une série de films, j'allais dire une certaine comédie politique et dramatique. Alors, M. Nkoulou, mais entre-temps, justement, le camp de l'opposition a organisé, comme je le disais hier, une marche blanche en mémoire de ses victimes. On peut savoir exactement le nombre, selon vous ? Oui, je voudrais commencer par un adage simple. Vous avez entendu parler des lames de crocodile. C'est indictant. Est-ce que cette expression vous renvoie quelque chose ? Je crois que la marche blanche est une façon un peu hontée de reconnaître à leur niveau les déviations qui ont été de leur. la difficulté à s'offrir une démarche politique cohérente et la trop grande propension pour les leaders politiques de l'opposition à inviter des citoyens à adopter des comportements déviants. Il va de soi qu'aujourd'hui, le format est un format classique. Vous savez, et M. Ping en particulier ne l'ignore pas, pour avoir été président de l'Union africaine, pour avoir présidé l'Assemblée générale des Nations unies, il sait que de façon générale, lorsque dans un pays, pour que la communauté internationale constate la situation de crise profonde, il faut qu'il y ait un nombre important de décès. Donc, il va sur ce fait, souhaitant, comme ça a toujours été, je dois dire son format de départ, son chemin classique, souhaitant qu'il ait une situation d'ingouvernabilité, souhaitant qu'il y ait une injurance directe des organismes internationaux du type au nu. Alors, il grossit ses chiffres en disant, il y a entre 50 et 100 morts. Nous sommes dans un pays où il y a un certain nombre de passerelles, à la fois familiales, amicales, relationnelles, qui font en sorte que lorsque dans un quartier, il y a un décès, vous avez l'impression que cette situation de deuil, vous la vivez dans votre propre maison, seulement parce que tout le monde se connaît. Nous sommes dans un pays où, si vous grattez ma main droite, forcément, vous arrivez à votre propre main droite, parce que les liens que nous avons, qui sont des liens scolaires, des liens du vécu ensemble, font en sorte qu'il ne peut pas y avoir dix morts dans ce pays sans qu'il y ait plus de dix familles affectées. C'est pratiquement impossible. La réalité, c'est que nous avons, face à cette situation, un homme qui s'est donné comme dessin de faire en sorte que le Gabon soit décrété par les organismes internationaux, notamment, surtout l'Union africaine, que le Gabon est dans une situation de crise pour qu'on arrive au chemin classique qui a fait en sorte que la Côte d'Ivoire soit divisée en deux par ceux qui n'avaient aucune connaissance des réalités ivoiriennes. Et malheureusement, ce qui concerne le Gabon, je crois que l'attitude adoptée par les autorités, notamment les forces de sécurité et de défense, est une attitude à saluer. Parce que qu'est-ce qu'on a observé pendant ces périodes difficiles au lieu de se lancer dans la guerre des chiffres ? Il faut d'abord qu'ils arrivent à situer les Gabonais. Comment en est-on arrivé à cette situation où des compatriotes, je dois dire un peu innocents, ont perdu la vie ? Des bandes ont été armées. Ces bandes ont tiré sur les forces de l'ordre. C'est malheureusement cela la réalité. À l'opposé, on voit bien dans les hôpitaux. On a vu, retransmis par des médias, c'est là qu'on fait vœu d'assurer la sécurité des biens des personnes, être pris pour cibles par des miliciens, entre parenthèses, organisés par des hommes politiques. Ce sont ces militaires qu'on a vus dans les hôpitaux qui ont raconté dans quelles conditions ils avaient été victimes des tirs groupés d'un certain nombre de militants de Jumping. Dans les hôpitaux, ce sont là les blessés. Nous parlons des décès. Oui, les décès maintenant. C'est-à-dire qu'on a vu les blessés. Le ministre de l'Intérieur, qui a compétence à la fois d'investiguer sur tous les cas relevant de ce type de situation, a officiellement identité à l'appui, donné le nombre de victimes et donné leur identité. Aujourd'hui, je crois que, tout en comprenant la douleur qui est celle des familles, je crois que cette situation a été plus ou moins connue de tout le monde. Les 50 morts de M. Jumping sont un tout petit peu de la fiction politique. Les 100 morts qu'il annonce, je crois que s'il y avait eu 100 morts au Gabon, Mme Ollé, croyez-moi, qu'on n'aurait pas eu besoin que M. Jumping l'annonça. On aurait été dans une situation, j'allais dire, de deux générales, parce que dans au moins chaque quartier de Libreville, on se retrouverait autour d'un ami qui aurait malheureusement perdu la vie en exprimant sa passion citoyenne dans un cadre politique où on en fait beaucoup plus d'instrumentalisation qu'un engagement civique responsable. Je crois qu'il faut simplement s'en tenir aux objectifs des guerrillas recherchés par M. Jumping aux objectifs de déstabilisation et malheureusement relayés par une presse dont l'objectif a été depuis pratiquement 4 ans de faire en sorte que le chef de l'État gabonais soit pris à partie par ces médias sur les questions extra-gouvernementales. Et c'est à ce niveau que la question d'instrumentalisation qui est de cette guerre de chiffres dont vous faites État qui vit simplement à créer la psychose sur les Gabonais. Je voudrais terminer en disant que voilà un homme dont le format est de mettre les Gabonais à l'abri de la peur mais qui sans retenue particulière affirme qu'il y a eu 100 morts. Il crée la psychose parce qu'il règne par la terreur. Il voudrait régner par la terreur. Il a paralysé la ville par des actes de vandalisme où les Gabonais sont retenus en créant des besoins aigus. Et il dit je veux mettre le Gabon à l'abri de la peur du besoin. Je crois que les Gabonais ont compris et cette guerre de suivre je pense qu'elle ne trompe personne. Monsieur Nterras, c'est à ce niveau justement qu'intervient cette bataille du nombre des victimes. Le camp opposé annonce une centaine de morts. Du côté des autorités notamment du ministère de l'Intérieur on annonce trois morts. Entre temps, il y a quand même des familles qui sont éprouvées. Est-ce que selon vous il y a un nombre exact ? Je reviens sur la question parce que depuis là il n'y a pas de précision. Je vous ai dit d'entre le jeu qu'il s'agissait de trois morts annoncés. Vous êtes des médias vous avez vocation à enquêter, contre-enquêter voire sur le terrain. Je vous le répète lorsqu'une famille gabonaise est endettée c'est au moins trois ou quatre autres alliés qui se sentent concernés par la question ou la perte d'un proche. Non, je pense que il ne faut pas simplement s'acheter les mots dans une galerie pour comprendre que nous avons affaire à une anomalie congénitale. Je pense qu'après Mussolini et Hitler la troisième faute génétique que l'humanité ait créée c'est ce monsieur et qui est la somme d'ailleurs d'une certaine brutalité morphologique parce que avoir les brides des mandarins avoir une attitude puisqu'il veut se donner une posture ou alors une idée une identité de violence politique parce qu'il faut revenir aux années 90 depuis qu'il a adhéré au PGP il a galvanisé son addiction pour la violence politique. Que direz-vous justement de cette attaque qui est intervenue au camp de l'opposition ? Il s'est agi d'une intervention visant à libérer un journaliste qui a été torturé. un homme des médias comme vous qui a été torturé au QG de M. Pigne. L'État a le devoir de protéger les miens et les personnes. Témoignage à la pluie les forces de l'ordre ont été interpellées à l'idée de sauver des compatriotes qui étaient pris en otage au QG de M. Pigne torturés à la pointe avec des marteaux c'était un pogrom là-bas. Vous avez une idée sur le nombre exact ? Deux. De ceux qui ont été torturés Nous avons vu un homme de presse je pense qui a été torturé torturé comme à la Chine de la vieille époque avant Mao etc. En fait je voudrais revenir à l'essentiel pour dire que ce chemin de violence ça m'a renvoyé tout de suite à une réflexion j'ai vu la guerre du Liberia et la guerre de la Sierra Leone c'est-à-dire on crée ce que les révolutionnaires cubains appelaient faire un désordre si vous voulez installer une violence inuit dans une ville dans un périmètre urbain et faire en sorte qu'on s'attaque à tout ce qui porte la vie aux individus les magasins les installations les infrastructures publiques l'eau le courant etc. s'attaquer aux institutions c'est la première fois je pense dans l'histoire de l'Afrique qu'on ait entendu qu'un parlement l'Assemblée nationale ait été brûlée et Ping dans sa stratégie dans sa démarche a été accompagné par certains spécialistes aujourd'hui on parle de beaucoup d'officiers militaires retraités qui font chemin avec lui dans l'esprit de faire allégeance ou de magnifier le cynisme de M. Bourgie il faut en venir à ça parce qu'il y a eu une démarche j'allais dire très infantilisante parce que à ma connaissance j'ai vu M. Bourgie aux côtés de feu du président Bourgie n'a aucune activité officielle en France c'est un avocat déclaré qui a rêvé faire chemin à l'identité de maître le défait maître Vergès il n'a jamais plaidé une seule fois au barreau de Paris Bourgie Bourgie s'est essayé dans l'erreur imaginaire d'être le successeur de Jacques Focard Jacques Focard était secrétaire général de l'Elysée à ma connaissance Bourgie n'a jamais exercé une tâche officielle ni à l'Elysée ni à Matillon ni dans un gouvernement français et ce qui est abominable alors là c'est le pire puisque je me connecte certaines filiations avec le parti socialiste français c'est de savoir si vous voulez le lien cestueux entre certains responsables politiques français de la gauche pour donner corps et le pouvoir à un repudier de la droite de Neuilly-sur-Seine c'est-à-dire M. Bourgie qui va avoir le rêve n'est-ce pas de vouloir ériger des empires à sa convenance en Afrique et où au Gabon alors Bourgie il est Libanais d'origine il est né au Sénégal le Liban ça va faire 12 ans le Liban n'a pas de président ses bons offices auprès de la France auraient pu servir à son pays alors ce qui est plus grave c'est que Bourgie a réussi à mettre sous sa coupole les médias qui sont sous le contrôle du Quai d'Orsay dont la vocation est de vendre l'image de la langue française dans le monde alors j'étais un peu touché j'ai appelé ma femme pour m'apporter une tasse de café pour adoucir ma colère lorsque j'ai entendu M. Hérault ministre français des affaires étrangères magnifié suivre Bourgie dans sa roublardise dans son mercenariat parce que le Gabon n'est pas à ce niveau le Gabon n'est pas le Sénégal le Gabon n'est pas la Côte d'Ivoire le Gabon n'est pas Ouagandougou au Gabon même s'il y a des difficultés mais les Gabonais vivent décemment chez eux ils ont de l'eau potable à leur aise ils mangent à leur fait ils choisissent alors s'il y a des difficultés c'est vrai mais on ne va pas briser sur des considérations on est parti d'une série de choses le président n'est pas gabonais ce n'est plus ça alors il a dramatisé les choses alors son plan c'est de prendre le Gabon le remettre entre les mains des ressortissants chinois parce que la stratégie de Bourgie c'est que tous les plans de délocalisation en Europe les blancs qui ne veulent pas payer des impôts en Europe puisque c'est cher créent des grands chantiers en Chine la Chine est devenue un chantier assez rouvert alors comment en Afrique il y a des espaces pour placer des Chinois pour produire de l'argent l'argent sale le recyclage de l'argent sale le blanchiment il faut que le Gabon serve de terrain de base pour faire entrer des misérables immigrés chinois chez nous pour envahir l'Afrique centrale la France ne l'acceptera pas et alors là Bourgie a échoué Ping est lamentablement j'ai appris hier soir qu'il ferait tout pour sortir du Gabon pour trouver un point d'asile la Côte d'Ivoire donc monsieur Ping franchement je répète c'est une anomalie génétique après Hitler et Mussolini voilà une autre gravité un problème pour l'humanité Ping-Jean monsieur Interra alors monsieur Jéroubian qui vient également de nous rejoindre bonsoir monsieur bonsoir merci encore d'être présent à cette émission alors monsieur Nkolo justement parlant de ces affrontements de ces violences entre temps semble-t-il entre les partisans entre les deux camps on parle également de pillages il y a eu également des pillages qui ont été organisés et le résultat de ces pillages il y a eu également des morts qui ont été enregistrées bon déjà il faut sur le plan économique reconnaître qu'il y a des dommages je crois le ministre de l'Intérieur les a évalués on est au-delà des 100 milliards de francs CFA ce qui est énorme et c'est quand même énorme et ensuite il faut on nous dit comme ça c'est des chiffres mais ces chiffres sont froids par rapport à la réalité la réalité c'est qu'au aujourd'hui quand vous prenez le personnel qui avait à l'Assemblée nationale ce personnel beaucoup pour des raisons de désauvrages vont se retrouver pour l'oisiveté vous prenez ceux qui étaient dans la chaîne des magasins ces cadeaux qui ont été vandalisés bon la plupart je ne sais pas s'il y a des clauses en termes de contrat de travail qui prévoient que ces personnels peuvent être renumérés sans produire je ne sais pas mais si vous prenez les autres petites officines qui sont autour qui ont été vandalisés donc voilà des situations je dois dire de besoins qui sont créés par quelqu'un donc le chemin politique est d'accéder à la présidence par tous les moyens sauf ceux qui sont démocratiques ceux auxquels les Gabonais ont volontairement souscrit donc quand vous posez la question par rapport à ces cases par rapport à ces incendies volontaires c'est le chemin politique auquel l'opposition en parenthèse autour de monsieur Jean Ping convient les Gabonais je crois aujourd'hui que s'il y a eu des dommages de cette nature à Port-Gentilles vous imaginez une localité qui vit essentiellement des échanges entre la Guinée-Côte-Rale et le Cameroun voir son marché être brûlé toutes ces femmes qui étaient là qui avaient une activité qui s'occupaient dignement de leurs enfants qui aujourd'hui vont être exposés à la pluie et au soleil parce que bon les gens estiment que la politique on l'a fait par tous les moyens sauf ceux qui sont les plus démocratiques donc je crois que c'est le dommage important c'est au Gabonais maintenant de procéder comme on dit aux conclusions qu'il faut pour que dorénavant ils aient une attitude plus citoyenne pour défendre leur patrimoine quels que soient les modes d'ordre qui leur sont donnés ils doivent se rendre compte que vous savez le fait d'avoir brûlé l'Assemblée nationale à supposer que le prochain chef d'Etat veuille rebâtir cet édifice mais inévitablement le budget d'investissement des deux ou trois prochaines années prend un coup ça veut dire que volontairement s'il y avait à construire des écoles s'il y avait à construire des hôpitaux il faut bien que les parlementaires travaillent on crée des besoins donc c'est difficile à croire que quelqu'un qui parlait de mettre le Gabon à l'abri de la peur et du besoin à créer la peur dans les familles en les affamant et à créer les besoins d'emploi en mettant des gens au chômage par des incendies et surtout qu'il continue d'affirmer que son chemin va être celui-là au cas où la cour ne reconnaît pas sans élection fictive alors monsieur Géobian le thème de ce soir la bataille du nombre des victimes entre les deux camps est-ce que vous pensez qu'on peut actuellement dresser un bilan national définitif du nombre des victimes je voudrais d'abord commencer par vous remercier pour m'avoir invité et je voudrais avec votre autorisation me permettre de véritablement remercier un certain nombre d'Africanistes à l'extérieur de ce pays qui témoignent un amour particulier pour notre pays et qui partagent la souffrance morale psychologique et peut-être même physique des Gabonais depuis la crise dite post-électorale en effet je sors d'un voyage j'étais à l'extérieur où j'ai eu l'opportunité d'intervenir dans Afrique Média dans Vox Africa Equinox etc où j'ai pu évaluer vraiment l'attachement des africanistes des frères africains qui sont soucieux de la situation que nous vivons et il faut dire que dans la grande majorité ces africains soutiennent à 100% le peuple gabonais et soutiennent véritablement le président Ali Bongo Ndimba parce que j'ai l'impression que ceux-là ont compris véritablement les enjeux de cette élection ils ont compris que nous avons là deux camps donc on voulait faire passer le président Ali Bongo comme étant un dictateur alors qu'en réalité quand on regarde il est plus qu'africaniste qu'autre chose et peut-être mieux que son adversaire et ils ont compris que toucher le Gabon c'est toucher toute la zone de l'Afrique centrale ils ont compris que l'objectif de certains c'était de déstabiliser l'Afrique centrale et c'est pour cela que le combat que nous menons au Gabon aujourd'hui est le combat de toute l'Afrique et l'Afrique centrale en particulier et donc je crois qu'il est important que les Gabonais s'imprègnent et comprennent que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas à négliger et que certaines personnes ne viennent pas à profiter n'est-ce pas des attentes légitimes des frustrations peut-être aussi légitimes de certains compatriotes parce que quand on parle du peuple dans la rue parce que c'est de ça qu'il s'agit quand tout le camp de Ping intervient dans les médias internationaux parle du peuple mais ce que ce camp oublie c'est que si on fait le calcul sur 628 000 électeurs il n'y a que 300 et quelques milles qui ont voté et sur les 300 et quelques milles peut-être 100 et quelques milles qui ont voté pour Ping et ceux qui étaient n'est-ce pas lors de la proclamation au QG de Ping il n'était qu'à peine mille peut-être même pas donc ceux-là ce sont des casseurs qui se sont permis parce que la réalité est que ceux qui sont qui sont qui sont qui sont des vrais manifestants sont sortis dès lors que la casse a commencé ils sont sortis ils sont rentrés chez eux ce sont des vrais patriotes et on peut comprendre leur frustration parce que la perdre n'est jamais une chose évidente on l'accepte difficilement donc pour revenir à votre question sur la bataille des nombres justement les nombres commencent à ces niveaux il faut commencer par là c'est-à-dire quels sont ceux qui ont cassé c'est une poignée de personnes une poignée de casseurs et qui ont invité d'autres casseurs au fur et à mesure que la manifestation prenait de l'ampleur et je peux vous dire que durant toute la nuit de mercredi à jeudi il y a eu véritablement des casses et des bandits qui se sont mélangés et qui ont produit ce qu'on n'a jamais vécu dans ce pays donc il faut dire que concernant les nombres ici on veut dire le peuple parce que quand on parle du peuple on veut parler du grand nombre alors qu'en réalité il ne s'agit pas du peuple il s'agit d'un petit nombre d'abord donc au-delà de ça pour arriver maintenant à votre question concernant le nombre des victimes il va sans dire que moi je suis constitutionnaliste je m'attache uniquement qu'à ce que la république et la constitution disent moi je pense que les chiffres réels sont les chiffres donnés par le ministère de l'intérieur donnés par les institutions ou les entités habilitées à le faire donc moi je ne peux pas m'attacher ou comment dire ça je ne peux pas accorder du crédit à la rumeur parce que c'est justement vous savez que tous les grands déstabilisateurs ont toujours surfé sur la rumeur et savent que le Gabonais est très attaché à ça à la rumeur et vous remarquez que depuis même le début ça fait au moins un an que certains candidats notamment le candidat Ping a commencé à surfer sur ces peurs-là en disant je suis soutenu par la France et je suis sûr d'une chose et je peux vous l'affirmer que ce monsieur et aujourd'hui c'est sûr que beaucoup de ceux qui l'ont soutenu les monsieur Zuba les monsieur Myoyenba etc se rendent compte qu'il les a menés en bateau parce qu'en réalité la réalité est que il leur a fait croire qu'il avait le soutien de la France alors qu'en réalité ce n'est pas du tout cela attendez je continue je continue c'est très important il leur a fait croire qu'il avait le soutien des Etats-Unis alors que c'est faux il leur a fait croire qu'il avait le soutien des Africains alors que c'est faux la réalité est que ce monsieur a certainement fabriqué des choses avec monsieur Bourgi c'est-à-dire que ce voilà un monsieur qui cherche à faire des rois et à défaire des rois en Afrique donc quelqu'un qui est prêt à rentrer dans le cadre de mafieux pour rendre l'Afrique et le Gabon en particulier faire du Gabon un état bateau un état oui bateau je dirais c'est la chose vous direz-vous justement de certains médias internationaux qui ont donné un nombre assez élevé par rapport au nombre officiel qui a été livré par le ministère de l'Intérieur on ne peut pas accorder du crédit parce que ceux-là ne sont jamais allés vérifier moi je vous ai dit voilà c'était un lobby c'était un lobby il y a une certaine presse qui est sous qui est sous la solde du candidat Ping et je peux vous assurer que moi qui sort comme je vous le disais de l'extérieur j'ai pu le vérifier parce qu'on a eu des interventions on a eu effectivement des gens qui appellent par le téléphone on a eu des témoignages des gens qui disent et dans ces médias qui peuvent montrer que Ping a pratiquement voulu arroser tout le monde et il a voulu faire croire à toute l'Afrique qu'il était soutenu par l'extérieur notamment par la France et les Etats-Unis la communauté internationale et je peux vous assurer que moi je vois mal la communauté internationale vouloir reproduire le chemin à l'ivoirienne ce n'est pas possible parce qu'en réalité on les voit clairs et je ne vois pas monsieur Hollande qui est très attaché à la liberté des peuples justement s'il s'agit de parler de l'expression du peuple je crois que nous sommes dans le cadre des espèces le cadre approprié puisque les institutions sont les seules entités habilitées ou les seuls interlocuteurs habilitées à donner des résultats d'un pays et vous vous souviendrez que récemment monsieur Hollande a parlé de ne pas faire la loi des circonstances en d'autres termes ce qu'on a demandé à monsieur Ali Bongo le président de la République de faire c'est-à-dire de violer la loi Hollande a dit je ne peux pas le faire donc monsieur Ali a dit je ne peux pas le faire et donc ce que je veux dire pour terminer c'est simplement dire que pour moi la bataille des nombres ou des chiffres m'importe peu parce qu'en réalité je n'y accorde pas de l'importance je ne m'en tiens qu'à ce qui a été donné par la voie officielle et je crois que trois morts ça peut être ça cinq morts c'est sûr qu'on peut en déplorer peut-être moins ou plus mais une chose est sûre c'est que ceux qui se sont déclarés et ceux que le ministère de l'Intérieur a pu recenser sont là et c'est ça qui est officiel mais vous n'ignorez pas aussi qu'il y a eu un assaut qui a été opérationnel au niveau du quartier général du candidat PIG et il y a aujourd'hui des familles gabonaises qui pleurent leurs enfants qui ont perdu des membres de la famille je voudrais bien vous dire une chose madame Patricia Mouillet je voudrais vous dire ceci il faut que les gabonaises comprennent il n'y a pas d'un côté le camp du bien et de l'autre côté le camp du mal est-ce que vous me suivez ? ça veut dire que comme le disait monsieur Pascal tout à l'heure lorsque un gabonais est touché dans sa chair c'est tous les gabonais qui se sentent touchés et il faut qu'ils comprennent je vous ai donné tout à l'heure la vision de nos frères de l'extérieur donc si déjà eux ils sont touchés dans leur âme dans leur corps par ce qui se passe au Gabon à plus forte raison nous autres je peux vous assurer que personne n'a le monopole du sentiment ni des émotions nous sommes tous attachés et nous regrettons tout ce qui s'est passé mais seulement ce qu'il faut faire comprendre aux gabonais c'est que nous allons nous abordons une phase extrêmement importante parce que dès lors qu'il y a eu le recours et il y a eu il va y avoir un résultat mais vous avez des gens qui vous font dire ou qui vous font croire que s'ils ne sont pas élus ils vont encore semer le chaos il faut donc faire comprendre à ces familles que à ces familles gabonaises qui sont nos frères qui sont nos soeurs qui sont nos papas qui sont etc il faut leur faire comprendre que le 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 ces gens là sont incapables de mettre dans la rue leurs propres enfants et que ceux qui sont toujours appelés à mourir ce sont nos propres frères nos propres soeurs nos enfants qui meurent et donc il n'est pas question que pour des intérêts parce qu'on peut remonter un peu l'échelle si on regarde un peu au sommet le combat qui se produit il est le suivant et c'est clair le combat il est le suivant on voit très bien que la bataille se trouve entre les bongos mais seulement moi je suis libre de le dire entre les deux bongos je préfère un bongos parce que lui là a présenté des preuves et a présenté des preuves de sa crédibilité tandis que l'autre n'a pas présenté si on m'avait présenté un autre candidat en face peut-être que j'aurais eu à réfléchir mais aujourd'hui en l'état actuel des choses je soutiens personnellement totalement le président Ali Bongo Ndjimba et je suis prêt à l'accompagner ne serait-ce que par des analyses que nous faisons pour que ce monsieur réalise réellement ce qu'il a à faire je n'ai jamais honte de le dire parce que quand il y a un proverbe qui dit si vous prenez deux margouillées vous les placez sur un mur il y en a un qui a plus d'écailles et nous avons aujourd'hui la réalité est que les bongos ceux qui avancent aujourd'hui qui disent que les bongos ça fait 50 ans ils n'en veulent plus les gens qui ne veulent ils ne veulent plus les 50 de bongos mais attention bongos père a été là et c'est bongos fils aujourd'hui mais si vous changez aujourd'hui c'est encore avec un bongo mais à condition d'opérer un vrai changement il s'agit de quel bongo de quel bongo veut-on à la tête du pays donc il ne faut pas que les gens s'écartent de cette lecture des choses ce sont les bongos qui sont là on ne peut pas ne pas le dire mais seulement entre les deux bongos il vaut mieux choisir un et moi je dis clairement Ali Bongo est celui qui fait l'affaire et on verra son affaire après chers téléspectateurs et bien c'est l'émission c'est sans tabou le thème du soir est axé sur la bataille du nombre des victimes nous avons donc trois invités monsieur Pascal Nkoulou monsieur Eric Simonjuet-Aubion et monsieur Frédéric Tera-et-quoi et toi qui est cadre militant du parti démocratique gabonais alors justement messieurs tout de suite nous pouvons donc avoir aussi des appels téléphoniques vous pouvez toutefois appeler sur le thème de ce soir et nous allons devoir écouter peut-être le premier téléspectateur le premier coup de fil sur le thème de ce soir oui bonsoir ça fait quelques minutes que je regarde votre émission je la regarde depuis hier je suis de Babel là au Cameroun mais je je suis mais j'habite à l'île donc vous comprenez que j'ai vécu un peu très en plus les gens ils déclarent le nombre de morts l'opposition dit qu'il y en a 17 le pouvoir dit qu'il y en a 2 même les radios les télévités internationales sont formelles mais là ils parlent des dizaines et des centaines finalement il y a eu combien des victimes dans tout ça jusque là bon je préfère raccrocher et attendre la réponse regarder la réponse à la télévision puisque je suis le reçu merci merci bien monsieur mais dorénavant sachez essayer de vous écarter justement de votre téléphone pour que vous soyez plus audible alors messieurs je pense que vous avez tous entendu cette question le nombre exact de morts nous l'avons évoqué tout à l'heure mais le téléspectateur souhaite un nombre précis par rapport à ces morts qui ont été enregistrées bon il faut dire c'est la question du téléspectateur il faut dire que on sauf à vouloir c'est dans la spéculation mais il s'agit de vie humaine on n'est pas à la bourse c'est la bourse que certains peuvent dire les cotations baissent et puis d'autres disent qu'elles diminuent la réalité puisqu'il s'agit de ça ce sont les chiffres annoncés par le ministère de l'intérieur maintenant ceux qui disent qu'il y a eu plus de morts ça veut dire qu'ils les ont identifiés ils connaissent où ces personnes ont été enfin où ces corps ont été placés à eux de les exposer ou d'en faire état la réalité c'est que nous sommes dans un univers politique où des gens ont comme dessin essentiel d'instrumentaliser l'opinion à soi malheureusement tout à l'heure vous parliez de l'assaut qui a été donné au QG de monsieur Pink vous savez c'est peut-être le mot le vocable que vous avez choisi d'utiliser mais lorsque des forces armées donnent l'assaut je vous assure ce bâtiment ne serait pas en l'état où il est très honnêtement il s'est agi d'aller comme ça a été constaté par la presse qui était là qui accompagnait et tout à l'heure vous aviez parlé de la presse internationale mais justement cette presse a été conviée à suivre les forces de l'ordre escortée par les forces de l'ordre pour voir la nature des interventions auxquelles elle se livrait mais pourquoi est-ce que cette même presse qui au début s'est livrée à des commentaires autour du président de la République de ceux qui se trameraient dans la majorité de l'influer monsieur Pink n'a pas fait un compte rendu fidèle des constats qui ont été le leur lorsqu'ils ont accompagné donc les forces de police nationale les forces de police et les forces de gendarmerie sont allées pour exclutrer des compatriotes qui étaient détenus par des miliciens de Jean Pink parce que nous sommes toujours dans une république personne n'a le droit de se faire justice monsieur nous allons écouter le deuxième coup de fil bonsoir je m'appelle je m'appelle je m'appelle depuis l'Ibadiba je suis régénieur de Fougamou bon ma question c'est ceci combien y a-t-il eu des dégâts mortels causés par les autorités et combien y a-t-il par des opposants en fait parce que je viens de suivre de regarder les infos j'ai vu la réponse des téléspectateurs j'ai écouté j'ai pris note et moi j'aimerais savoir réellement combien de victimes il y a eu et dans quel cas en fait merci j'attends la réponse voilà le téléspectateur souhaite savoir les victimes qui sont intervenues justement lors de ces violences électorales est-ce que ce sont c'est le nombre du côté je crois de l'opposition ou encore c'est le nombre au niveau des éléments de force de l'ordre j'ai l'impression que nous tournons en rond sur la question du nombre de mort nous vous disons nous en tenons vous répondez au téléspectateur je réponds au téléspectateur il y a officiellement trois morts on déplore de nombreux blessés je vous informe que les milices de l'opposition monsieur Jean Ping a fait venir un comprimé qu'on appelle le mentale je pense c'est une drogue plein de jeunes Gabonais ont été drogués à l'effet de casser boutique égorger violer et faire tous les dégâts qu'ils ont fait et dans les mouvements certains se sont empris aux autres groupes puisqu'il y a eu des groupes rivaux sur leur capacité à porter nuisance ou à exceller dans l'exercice de cette violence à s'accaparer dans ce nombre de biens je vous signale je vous signale un autre fait qui ne ressort pas la libération des prisonniers monsieur Ping monsieur Zouba et un autre livreur politique chambrière sont allés tenir une réunion à l'intérieur de la prison centrale de Libreville ils sont à l'origine de l'évasion de près de 110 prisonniers qui étaient à leur solde payés par l'office de Mimodo avant les violences ou après les violences s'il vous plaît c'était une organisation on appelle ça une certaine guerre asymétrique je vous dis ils sont conseillés par les militaires traités par l'extérieur etc il y a des mercenaires dans ce jeu on n'a jamais vu une force de défense et de sécurité autant surpris par une situation qui paraissait anodine mais qui s'est avéré extrêmement grave n'eût été la retenue et le professionnalisme de beaucoup de nos compatriotes qui sont sous l'uniforme on en déplorerait beaucoup de morts ce qui est tout à fait évident c'est que dans le cuir de ping il y a dû y avoir mort d'homme parce que quand vous regardez l'état physique du journaliste ou l'homme de presse qui a été agressé c'est déplorable moi je n'ai pas envie de magnifier le mal nous le regrettons tous je vous dis l'auteur de la violence l'auteur de la tentature du pogrom du génocide au Gabon s'appelle Jean Ping il est même allé plus loin par sa malfaçon d'activer un conseil de sécurité des Nations Unies je crois qu'il aurait eu pour objet d'envoyer les casques bleus au Gabon enfin vous voyez jusqu'où M. Ping va alors ce qui est tout à fait extraordinaire c'est que on parle des morts nous avons ici des bouches j'ai vu et suivi un élément sur Facebook un jeune syndicaliste universitaire je pense un jeune étudiant qu'on a donné pour mort avec des images tout à fait au lomant je pense mais il a fallu qu'au lom démonte un montage photographique qui était affiché sur Facebook pour dire qu'il n'était pas décédé parce qu'il y avait déjà des gens qui réagissaient mais qu'on nous donne les noms des morts que l'on déploie de l'autre côté au-delà des trois qu'on nous dise les lieux de deuil qu'on nous dise les régions du Gabon touchées les familles etc nous ne sommes pas nombreux vous savez l'opposition c'est comme le cirque quand vous allez au cirque il y a trois petites activités sociales vous avez les clowns les équilibristes et les jongleurs je pense que le clown dans tout ça c'est un peu ping le jongleur c'est Ouyemba voilà un monsieur correct qui a suivi le process d'investiture d'un candidat à une élection au travers de l'onction de son parti politique qu'on appelle l'Union Nationale Zouba avait un support de légitimité en s'est président de l'Assemblée Nationale ils se sont fait avoir par un faussaire en chef ping pour se faire élire à l'Union Africaine nous avions payé 9 milliards de francs c'est pas madame j'ai porté les valises avec André Bob avec les autres ping c'était un menteur un paresseur vous le prenez pour quelqu'un d'extraordinaire il n'a jamais su rien bâtir regardez son parcours au gouvernement c'était un voleur c'était un menteur vous vous imaginez un coin comme Mboué ping gagne à 100% vous savez que Mboué compte est ministre au gouvernement de la République madame Oguéa vous pensez qu'extraordinairement madame Oguéa n'est pas capable de voter son patron le président de la République les collaborateurs de madame Oguéa ne votent pas ses parents ne votent pas parce que M. Ping a été je ne sais pas extraordinaire donc il est fraudeur il a fraudé dans le holentem il a fraudé dans le hué maritime pour se donner par branche il parle du vote du haut Ogué je vous dis les résultats seront ceux que la cour constitutionnelle nous donnera mais dans nos pratiques de vie puisque nous faisons de la politique nous les suivons ce sont les aînés Ping n'a pas commencé c'est la première fois il veut tenter d'être candidat éligible à une élection Ping a toujours perdu ses élections depuis l'histoire pour se faire homme politique dans le hué maritime Koulou tu étais jeune nous sommes allés avec Jacques Adjaïno pour tenter d'imposer Ping candidat il s'est fait battre par un péché d'apport gentil le même Ali Bongo à l'opposé il n'a jamais perdu une élection il n'a pas la culture de l'échec c'est lui le président du Gabon mais il y a un grand message que les Gabonais ont renvoyé après cette élection fini la veille garde la veille comme les chinois le disent la veille garde des gens de 60 à plus qu'ils se reposent qu'ils prennent la retraite faire l'agriculture il y a une opportunité il y a grain il y a d'autres perspectives économiques Ping a plus d'affaires n'en tient qu'au d'Ivoire qu'au Gabon qu'il sorte qu'il aille faire ses affaires si Ping était un grand diplôme les Amadou Matarbo les Jacques Diouf tous les autres experts qui ont été dans les systèmes d'organisation des Nations Unies ont trouvé des rôles à jouer dans les médiations et autres pourquoi s'agoutir à vouloir diriger un pays qui ne connaît pas il n'a même pas un parti politique alors dites-vous bien franchement un téléspectateur au bout du fil oui alors bonsoir je voulais participer à l'émission par rapport aux aimes qui se sont passées à Libreville je voulais savoir le coût le coût des dégâts vont coûter combien c'est tout pour ma question alors le coût notamment des dégâts qui ont été enregistrés après les violences on a déjà dit ici que ça se chiffrerait à plus de cent et quelques milliards et ça a été donné par le ministre de la communication le ministre de l'Intérieur je m'excuse il faut simplement dire que toute la partie continentale de Libreville toutes les boutiques laissées cadeaux ont été détruites l'objectif de Ping c'était de créer une crise alimentaire à Libreville pour susciter le soulèvement de la population pour aller vers le front de mer prendre le palais présidentiel donc ils ont détruit toutes les boutiques vous savez ce que c'est les CK2 les centres et tout prix importe tout a été détruit dont les populations de la partie continentale de Libreville dans les Pécas vivent aujourd'hui au dépend des structures commerciales du front de mer donc voilà à peu près le chemin maintenant à l'intérieur du pays il faut déplorer dans certaines zones j'ai suivi la télévision nationale tout à l'heure à midi on a brûlé les biens publics des collectivités locales etc on va dans les 200 à 200 milliards de pertes il faut dire il faut dire que la stratégie de monsieur Ping continue et c'est de plorable parce que lorsque monsieur Ping dit que si jamais il n'est pas reconnu comme étant le président de je ne sais pas quoi alors il enfin il dit qu'il useraient de tous les moyens pour enlever monsieur Ali Bongo pour aller en prison voilà il va aller en prison voilà donc je crois que l'intox et vous voyez ça me permet de revenir un peu sur la plainte parce que les jeunes gabonais sinon la majorité des gabonais se plaint de ce que aujourd'hui l'internet et les autres soient suspendus mais comment peut-on garder ouvert ces instruments ces outils lorsqu'on sait qu'il y a des gens malveillants qui les utilisent pour faire dans l'intox pour pouvoir pousser le peuple à la rébellion ce peuple ce peuple que l'on veut aujourd'hui que l'on veut diriger donc il faut il faut que les gens comprennent quand même moi je voudrais qu'on insiste encore et encore et encore sur ce c'est extrêmement important il faut qu'on insiste sur la nécessité l'impératif catégorique même pour les populations gabonaises à à penser avec beaucoup de lucidité à examiner la situation qui se pose les enjeux sont tels que si on ne fait pas attention nous allons le regretter parce que le changement dont il s'agit ou le changement que l'on appelle de tous nos voeux ce n'est pas ce changement à la libyenne que veut nous amener monsieur monsieur Jean Ping parce que justement quand on a laissé les occidentaux assassiner le monsieur Kadhafi on n'a pas su qu'à un moment donné ça se retournerait contre le peuple qui aujourd'hui en souffre et je pense que nous sommes dans ce dessin et je pense que quand vous écoutez les Ivoiriens aujourd'hui ils sont en train de regretter amèrement de ce qui est arrivé à monsieur Gbagbo et ce dessin ne doit pas arriver au Gabon il faut que les Gabonais le comprennent ça ne doit pas arriver au Gabon parce que c'est ce que monsieur Ping a vendu non seulement à ses proches c'est-à-dire à ses amis qui ont commis l'erreur et qui sont aujourd'hui conscients de ce qu'ils se sont trompés et qu'ils vendent aussi au peuple gabonais par l'entremise de l'internet en leur disant nous sommes soutenus par l'extérieur nous allons faire à l'ivoirienne il faut que vous vous souleviez ça c'est dans ça c'est de l'intox et il faut arrêter ça Alors monsieur on prend une dernière question avant de revenir au plateau une dernière intervention Oui moi je me présente Marc je suis dans le quartier et vraiment mais en fait je voulais savoir quoi qui manque ou qui dit la vérité à propos de à propos du mort qui a eu pendant je mets des élections à l'intérieur du pays Voilà Je dis la vérité C'est un cas de deux signalés Est-ce qu'autour de vous il y a un deuil au quartier Il parle de l'intérieur du pays A l'intérieur du pays il n'y a pas eu mort Non mais un seul cas c'est la population les jeunes casseurs de Jean Ping qui ont tiré avec un calibre 12 sur un policier qui est dans un état très critique dans notre structure hospitalière ici à Libreville qui a été vacu à OEM on a aussi blessé un agent on n'a pas déclaré de mort je pense à notre connaissance par rapport au chiffre du ministère Je crois que ce qu'on peut dire aux téléspectateurs c'est que le camp des menteurs on le connaît c'est le camp de Ping ce sont eux qui mentent parce qu'ils font dans l'intox parce qu'ils veulent appeler les jeunes Gabonais que les jeunes Gabonais leur servent de chair à canon voilà ce qu'il faut éviter il faut vraiment que les jeunes Gabonais le comprennent et je me répète en disant ceux qui sont aujourd'hui en train de pleurer ce n'est pas Ping ce n'est pas monsieur Zouba ce n'est pas les autres ce sont des Gabonais lambda ce sont des pauvres Gabonais ceux qui travaillent dur oui mais je parle justement ce sont ceux qui travaillent dur qui pleurent aujourd'hui il y a des gens qui n'ont jamais rien fait dans ce pays pour ce pays mais qui sont tranquilles et qui ne pleurent pas alors que les pauvres Gabonais sont en train de pleurer et ce qui est terrible c'est qu'on a l'impression que les gens ne le voient pas certaines personnes ne voient pas cela et ils ne se rendent même pas compte du danger que nous courons tous en supportant en voulant amener ce genre d'individus à la tête de notre pays je voulais simplement ajouter par rapport à cette situation que pour s'en rendre compte aujourd'hui mais qu'ils fassent le tour de toutes les prisons vous verrez le type d'enfant par rapport à leur origine sociale que l'on retrouve là il y a eu une instrumentalisation de la volonté citoyenne innocente de personnes pour participer à une élection il y a eu une exploitation abusive et malsaine et malheureusement aujourd'hui quand je vais dans certaines de nos familles vous me dites il y a tel cousin qui est enfermé je leur dis mais alors où sont les leaders qui vous ont dit d'aller faire les casses pourquoi ces leaders n'achètent-ils pas des avocats pour vous défendre il faut que ce chemin s'arrête le chemin qui consiste à faire en sorte qu'on ait un grand leader à hauteur et à mesure que l'on compte soit des gens enfermés soit des gens qui ont perdu leur vie on est un grand leader par la force de ces idées malheureusement dans notre pays au début ça ressemblait un jeu aujourd'hui c'est devenu une catastrophe trop de familles sont dans la peine parce que monsieur Ping n'a pas été responsable beaucoup d'enfants se retrouvent dans des joules de la prison centrale et dans des prisons d'autres localités à l'intérieur du pays seulement parce que les hommes politiques les ont soit drogués comme ça a été constaté soit instrumentalisés en leur faisant croire qu'il y a des soutiens extérieurs qui auraient des appuis importants même des fois sur le plan militaire parce qu'on a écouté les gens dire s'ils font ça l'armée française va venir on a même annoncé vous savez par votre parce que l'armée française est en train d'intervenir à Port-Gentil il a fallu que le gouverneur leur dise mais enfin on n'a pas vu qu'un tel scénario ici donc il faut sortir de cette politique fictive c'est de la vraie fiction qui ne tient sur rien aucun soutien à l'étranger aucun soutien de plus en plus au niveau de la sous-région et on va donc se rendre compte que monsieur Ping comme quelqu'un dirait ben écoute je pense qu'il lui reste un chemin d'ailleurs Bourjgui lui-même l'avait prédit c'est soit la prison ou l'exil voilà l'alternative la bataille du nombre des victimes monsieur je vais vous donner la parole tout à l'heure seulement pour conclure parce que nous sommes presque à la fin c'est rappeler aux téléspectateurs la bataille du nombre des victimes c'est le thème de ce soir donc avant de nous séparer peut-être conclure d'accord moi je pense que je vais commencer je voudrais toujours en appeler à la conscientisation du peuple gabonais vous vous imaginez aujourd'hui votre enfant étudiant ou élève en classe de première ou terminale qui se retrouve aujourd'hui parce que j'en ai je l'ai vérifié qui se retrouve aujourd'hui en prison et qui ne peut pas qui ne peut pas commencer les cours qui vont bientôt puisqu'elle est rentrée elle est déjà là et donc qui ne pourra pas faire convenablement ses études pendant un an deux ans trois ans qu'est-ce que vous avez perdu votre investissement dans l'eau et vous voyez votre enfant quitter la maison le matin pour aller se mettre dans la rue aller affronter les forces de l'ordre et ce qui est plus grave encore c'est qu'il faut même le distinguer il faut distinguer cet enfant des manifestants politiques il devient peut-être même un casseur qu'est-ce qu'il doit encore interpeller la conscience des Gabonais pour qu'il comprenne qu'il en va de notre avenir et donc simplement dire c'est un cri de parent c'est un cri de frère c'est un cri de grand frère c'est un cri de donc c'est simplement demander aux Gabonais de rester tranquille et il est mieux vous savez un jour de dégâts comme ça ça nous met dix ans en arrière M. Nkolo votre mot de fin la réalité politique du Gabon aujourd'hui est que visiblement on a deux camps politiques l'un qui voudrait nous faire un bon dans le passé parce que quand vous regardez l'architecture et l'amature de ce sur quoi M. Pink se repose aujourd'hui je crois très objectivement qu'il n'y a pas deux jeunes Gabonais de mon âge qui souhaiteraient voir ces hommes-là revenir aux affaires premièrement deuxième moment quand vous regardez les actes auxquels cette politique a conduit de jeunes Gabonais vous regrettez à ce moment-là de noter qu'on a pu accorder du crédit à cette démarche politique il faut aujourd'hui se rendre compte que ceux qui perdent le lourd tribut de cette situation ce sont des victimes innocentes des gens qui n'avaient rien à voir avec les engagements mafieux pris par des hommes politiques qui au risque d'hypothéquer un pas important de notre souveraineté sont prêts à tout pour vivre pour peu que ceux qui les ont commis à cette tâche soient satisfaits de leur engagement M. Ndera votre conclusion ? en venant ici l'opposition M. Ping a tenu une réunion hier le schéma qui suit c'est de brûler les CHU les centres hospitaliers universitaires de la région de Libreville et de sa périphérie s'il vous plaît M. Ping veut stratifier l'incendie de l'hôpital militaire de Malen le CHU d'Ovendou en Gondé etc. M. Ping dans sa démarche son aveuglement et son historique de foler la deux mesures le narcissisme est allé jusqu'à penser brûler les fiches si vous voulez la nature de la l'Agnam JS la structure d'identification et ses archives pourquoi ? parce qu'en réalité il a une vocation c'est celle de refuser aux Gabonais lambda aux pauvres d'accéder au bonheur mais tant que Ali Bongo Ndimba porte nos espérances pour faire un autre Gabon un Gabon qui donne la chance à tous le peuple gabonais avec lui je ne mets ping au défi de refaire un meeting où il y aurait 500 personnes il a fait sous l'effet la surprise nous sommes tous des acteurs politiques et personne n'a le monopole de la violence personne autant on brûle l'Assemblée nationale à l'instant T un Gabonais peut brûler sa maison est-ce que ce serait une bonne chose quelle image le pays va renvoyer donc je voudrais dire que le président de la République a fait une importante déclaration ce soir je pense qu'en venant ici j'ai eu à suivre certainement la fin mais pour dire qu'il y a un rassembleur il y a un père de la nation il y a eu cette étape la communauté internationale a fait des appels pour tendre à ce qu'il y ait des retrouvailles des rencontres il y a toujours dans une famille des colibés des différents et puis après on finit par se retrouver nous avons cet ADN politique d'Omar Bongo qui avait pour le triptyque dialogue tolérance paix si ping insolissant dans sa conscience c'est qu'il a mangé sur la table Omar Bongo qu'il a serré la mine Ali Bongo qu'il a été avec Pascal qui se ressaisissent le peuple gabonais n'est pas sa merci et le Gabon n'est pas le champ d'expérimentation du vice et de la faute plus jamais bourgie plus jamais meeting de ping avec autant de monde et de casse nous y verrons au grain rassurez-vous madame c'est mon mot avec Ali il sera investi chef d'état ils vont se retrouver les chefs d'état de la sous-région qui veulent bien venir à Libreview ils trouveront un Libreview toujours ouvert et en plein de quiétude et de paix comme d'habitude et je voudrais vous dire merci pour m'avoir invité à cette émission tout à fait intéressante qui vous remercie justement d'avoir pris part à cette émission comme vous le dites si bien dialogue tolérance paix c'est vraiment un triptyque que le Gabonais devra prendre en compte pour que la paix reine justement dans notre pays le Gabon cela dit donc c'est la fin de cette émission nous avons trois invités Pascal Nkoulou Frédéric Théra et toi et monsieur Éric Simon Jouet-Aubian c'est la fin donc de cette émission mais toutefois vous pouvez participer à cette émission en appelant au 04 91 97 97 et le thème de demain est celui-ci ingérence stratégie de ping ingérence stratégie de ping vous pouvez participer à cette émission en appelant au numéro qui s'affiche sur votre petit écran merci au revoir et à demain 21h au revoir Sous-titrage ST' 501